Bonjour à tous, je pense que vous allez reconnaître cette map, probablement, vous voyez, avec son arbre unique et ses quelques cannes à sucre, une petite île comme ça, avec un patch de... oui, du truc là, vous voyez, dont je ne me souviens jamais du nom, et une seule minuscule fleur avec un tout petit peu d'herbe. Ouais, bien sûr que vous connaissez ça, avec un océan entouré qui entoure l'île de toutes parts. Alors, c'était la carte originale Survival Island, donc l'île survie, c'était pas la toute première version, je pense qu'avant, il y a eu une version où il n'y avait même pas la canne à sucre, un truc comme ça, mais bon. Ceci, c'est la première carte que j'ai téléchargée d'internet et à laquelle j'ai joué. J'y ai joué parce que j'ai vu, en fait, la célèbre équipe du Yoxcast s'attaquer à cette map et faire un travail qui n'était pas mauvais, finalement, et qui a été une bonne parenthèse dans leur série Shadow vise Raphaël. Et ça m'a donné envie, d'une part, d'utiliser leur pack de textures et, d'autre part, de m'essayer à cette carte. Et comme il y avait toute une série de choses, d'objectifs à remplir, faire des fermes de ceci, des fermes de cela, il y avait un coffre caché quelque part, un trésor à trouver, le trésor de Chik, de Chak, je ne me souviens plus, ça fait trop longtemps. Et malheureusement, le topic, sur le site Minecraft Forum, il a supprimé le texte, donc on n'a même plus la liste des achievements à atteindre, c'est un peu dommage. Mais j'ai décidé d'intégrer cette carte dans ma série Nostalgie, parce que, quelque part, cette carte, le but, c'était aussi de m'y sentir à l'aise et de réaliser quelque chose, d'en faire une île qui serait un peu plus accueillante, on va dire. Donc, ceci, c'est la version d'origine, sans aucune altération, je vais à présent sauter dans la version que j'ai créée moi-même. A tout de suite ! Et pouf ! Voilà mon résultat. Alors, il y a des gens qui ont fait des... qui ont utilisé vraiment toutes leurs compétences pour faire des trucs, mais extraordinaires, sur Survival Island. Je pense en particulier à un mec qui s'appelle Zisto, qui a, mais c'est d'ailleurs ce qui a lancé sa carrière sur YouTube. Il a construit un dôme, puis ensuite, par-dessus, il est monté, il a fait des trucs monstrueux, puis un jour, il a perdu... la carte a été corrompue, donc il a été... il l'a eu dans l'os. Mais un fan a réussi à la reconstruire, donc comme... Comment dirais-je ? Pour célébrer un certain nombre d'abonnés, je pense, il y a mis encore une quantité de travail invraisemblable, il a creusé complètement tout le sous-sol de l'île pour faire un trou jusqu'au bedrock, enfin, il a fait des maisons, des plateformes en spirale qui vont vers des champs de canne à sucre gigantesques, enfin, bref, c'est un taré, un malade. Moi, à côté de ça, j'ai juste fait quelque chose où on a tendance à se sentir bien, avec des arbres, avec une petite maison, j'ai aidé l'herbe à se répandre, on retrouve la fleur originale, qui est toujours là, n'est-ce pas ? Hop ! Un petit champ de blé, bien entouré, parce qu'évidemment, à partir du moment où vous aidez l'herbe à se répandre, eh bien, la nuit, vous avez tendance à avoir des monstres qui apparaissent. Tout ceci se fait toujours en version bêta, donc ça explique un peu le décor un peu cru. Comme il n'y a pas de terre à l'horizon, tous les animaux apparaissent ici, nous avons ici une petite tombe, parce qu'il y a un chien, un loup, qui était apparu, et j'en avais fait un chien, mais malheureusement, il est mort, et je ne pourrais plus vous dire comment, donc j'ai décidé de lui rendre hommage, en faisant ici une petite tombe, pas grand-chose, des beaux grands arbres comme on les aime, oups, monsieur le lac, merci, ici, une, eh bien, il y avait la priorité, eh oui, c'est ça, ouais. Une petite ferme d'arbres, pas grand-chose, juste un minimum, et enfin, bonjour, monsieur. Ça fait bizarre de voir un cochon sans la truffe qui ressort, hein. Eh oui, mais c'était comme ça, à l'époque, il n'y avait pas de truffe. Il n'y avait pas de truffe en relief. Mais ils ont bien fait de les rajouter, c'était quand même moins joli comme ça. Alors, la petite maison hyper classique, avec sa petite feuille sur le côté, quelques fleurs, les vaches qui tournent autour, tout ça, trop mignon, hein. Ici, nous avons le gâteau sur la table. Je ne me souviens plus de tous les défis, mais il y en avait un, c'était faire une cheminée en briques, et là, j'ai utilisé vraiment les quelques briques qui étaient à ma disposition pour faire du mieux que je pouvais. Par exemple, à l'étage, là aussi, le mur donne l'impression d'être entièrement constitué de briques, alors qu'en réalité, il n'y a peut-être que 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Là, derrière, le tableau, ce n'est même pas de la brique, hein. On peut encore voir une petite zone grise, là, c'est de la cobblestone. C'est pour ça que j'ai utilisé un tableau pour le planquer, parce que je ne sais plus combien on avait de blocs de briques, mais pas des masses, quoi, un tout petit peu, en fait, hein. Le coin cuisine... Là, qu'est-ce qu'on a ? Le disque que l'on peut trouver, parce qu'ici en dessous, si je me souviens bien, il y a un donjon avec un générateur de monstres, de squelettes. C'est petit, mais c'est cosy. Voilà. Des poufs roses, ça s'impose, juste pour montrer que j'avais de la teinture et que je pouvais m'en servir. Des tableaux, coffres, je crois que... Oui, un peu de lecture pour la soirée, hein. Là, pas des masses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tout ce qui est nourriture, ici, et un peu de végétation. Je redécouvre un peu en même temps que vous, hein, j'avoue. Alors, là, c'était l'accès à la mine. Parce qu'initialement, comme tout le monde, en fait, comme l'île n'est constituée que de sable, et il y a juste un petit patch de terre à un endroit, eh bien, c'est le seul plafond qui tient la route. Donc, pour se protéger, on commence par creuser en dessous de ce truc de terre, ce que j'ai fait aussi. Et au final, ben, c'est... Là, on est en dessous du centre de l'île, la fleur doit se trouver là, quelque part. Et on peut voir que j'ai découvert, j'ai été visiter très, très loin toutes les grottes, trouver un certain nombre de donjons. Beaucoup de fer, du charbon, de l'or, des diamants, plein de trucs, voilà, ouais. J'ai même été dans le nether, apparemment. Et je ne sais plus où est le portail, ça doit être là, on va. Alors, là, on descend. Bon, je ne vous ferai pas tout le détail non plus, hein, c'est inutile. Le but, c'était plutôt de montrer la maison qu'autre chose. Ici, le... le donjon de squelettes. Je suis peut-être en mode pacifique, là, si ça se trouve. Ouais, peaceful, ok. Peu importe, hein. Ah, ben, voilà. Ben, voilà. Alors, ici, c'est l'entrée de la ferme à squelettes, évidemment, hein. On a le générateur qui est là-au-dessus. Pouf, ça, c'est très bien pour avoir des flefles. Chien. Alors, bon, par là, tout ça, ouais. Je crois que le plus long cheminement, c'est de l'autre côté. Ah, j'essaie tout le temps de sprinter, ça ne va pas, ça. C'est dans cette direction-là, plutôt. Voilà. Alors, le nether me souvient plus du tout, du tout. On va aller jeter un oeil. Si ça se trouve, j'y ai juste fait un petit saut pour récupérer de la glowstone. Ah, ben, non, mieux que ça. Il me fallait du netherrack pour faire, euh... Ben, oui. Ah, ben, on est à un endroit relativement protégé, ici, quelque part. C'est bien, ça. Ben, si ça se trouve, je suis allé nulle part, ici, en fait. On est d'un peu de chance. Mais là, je n'ai vraiment aucun souvenir de ceci. Allez, cours, mon ami, cours. Voilà. C'est plus. C'est plus. Pas grand-chose. A mon avis, j'ai juste pris du netherrack. Yop. Voilà. Ah. Et donc, cette petite carte qui, finalement, n'est pas extrêmement exceptionnelle, je l'ai incluse dans ma série Nostalgie parce qu'elle répond parfaitement à ce besoin de se sentir à l'aise dans cette petite maison, de voir le soleil qui se couche, la nuit qui tombe, bien à l'abri, dans une maison sympathique, avec un minuscule petit chalet, hop, avec sa cheminée, cheminée, sympa, j'aime bien. Je trouvais que c'était sympathique, avec les deux petites, les petites fenêtres, tout ça, c'est... Bon, on est loin d'un, d'une Survival Island à la Zisto, mais, ma foi, je trouve que c'est une petite addition sympathique, tiens, j'ai entendu une vache se faire mal. Mais qu'est-ce que vous faites, madame la vache ? Enfin ! Ouh là, oui, oh punaise, vous avez vu cet arbre, au fait ? C'est un arbre naturel, hein. À part le fait de mettre un petit tube en terre pour le forcer à devenir un grand arbre, et pas un arbre de la même taille que ces engins-là. Mais à part ça, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, c'est relativement rare de voir un bazar du style, hein. Donc voilà, Survival Island, la première map extérieure à laquelle j'ai joué. Là, je commençais déjà à me sentir un petit peu plus à l'aise avec... Oui, non, ça ne passera pas ici. Il va falloir... Voilà, voilà... On va essayer de ne pas mourir dans le... Voilà. Je commençais déjà à me sentir un petit peu plus à l'aise avec le mode survie. J'avais moins peur des mobs, etc. Surtout que, évidemment, j'avais vu l'équipe du Yoxcast sur YouTube, juste avant, se débrouiller, arriver à ne pas trop mourir non plus dans ces cavernes. Et donc, je me disais que j'arriverais probablement à faire comme eux. Et de fait, je me suis bien débrouillé, je suis assez satisfait de cette map. Donc voilà, je vous ai présenté Survival Island, ma version. Merci d'avoir regardé ça avec moi. Cette vidéo est à présent terminée. Retournez à une autre activité plus normale telle que jouer à Minecraft ou regarder le soleil couchant. Et je vous retrouve par la suite dans une autre vidéo nostalgique. Alors, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501